Musique Nous sommes ce soir très heureux de vous accueillir. Nous sommes étudiants à l'Estrie dans le Master 2 en communication événementielle. Et nous sommes là ce soir pour vous accueillir dans cet événement exceptionnel qui est l'inauguration du nouveau Campus Saint-Paul en cette rentrée 2015. Oui Aurélie, effectivement c'est un événement exceptionnel. Ce soir vous êtes plus de 600 déjà dans cet amphithéâtre Alain-Mérieux. Dans les amphithéâtres des étages supérieurs, cet événement sera également rediffusé. Il y a plus de 1500 personnes ce soir. L'événement est donc filmé en intégralité. Il est rediffusé dans l'entrée sur un écran géant. Et en direct sur le site internet où tout cet événement sera disponible en ligne par la suite. Oui, en effet plus de 1500 personnes français et étrangers dont des étudiants qui viennent chaque année découvrir notre belle université depuis les quatre coins du monde. Et puisque l'université catholique de Lyon se veut plus internationale que jamais, nous accueillons tout le monde comme il se doit dans les langues du monde entier. Et donc, bienvenue à tout le monde qui venait de loin de loin pour étudier dans cette grande université, ces nouvelles premises à Saint-Paul. Merci d'avoir été ici. Merci d'avoir été ici pour la valeur interculturelle que vous trouvez avec vous. Et bienvenue à vous tous. Bonne soirée et bienvenue à tous. Chaque d'entre vous, étudiants comme professionnels, peut en et bienvenue à la nouvelle scola catholique de Lyon en ses nouvelles installations. Merci beaucoup à tous pour assister à cette inauguration de cet édifficio stupendo et pour former partie de cette expérience unique et interculturelle. bienvenue à tous ceux qui sont venus de l'université. Et bienvenue à tous ceux qui sont venus de l'université. Bienvenue à tous ceux qui viennent ici pour étudier. Merci pour votre attention et pour le plus important interculturelle, qui vous trouvez avec vous. Bienvenue à Lyon. Bienvenue à nous et beaucoup de plaisir. Bienvenue à tous et merci infiniment pour votre participation. Retrouvons le français maintenant et sans plus attendre, commençons ce programme chargé et divers qui nous attend en accueillant nos deux premiers invités qui sont déjà sur scène pour un mot d'accueil qui restera en français. L'un est recteur de l'université catholique de Lyon depuis le 1er septembre 2011. L'autre est rectrice de l'académie de Lyon depuis septembre 2012. Merci d'applaudir chaleureusement monsieur Théry Magnin et madame Françoise Moulin-Civille. Vous doutez qu'un recteur dans une journée comme celle-ci est particulièrement heureux, très heureux de vous accueillir toutes et tous. De vous accueillir vous aussi cher Michel Serres qui, oh, restez assis, qui avait fait une bonne route depuis Paris et qui est présent et qui nous permettra certainement de découvrir beaucoup d'autres éléments de notre vie, vous qui avez cette expérience et qui aimez ce monde des jeunes. C'est aussi pour cela que nous avons demandé de faire cette conférence de la rentrée solennelle. Évidemment, en plus, vous êtes notre invité d'honneur en un jour où nous inaugurons, ça n'arrive pas tout le temps, un nouveau campus à la place d'une ancienne prison. Et ceux qui avaient pu visiter sans être prisonniers, bien sûr, cette prison jadis, savent de quoi nous parlons dans la transformation en question. Très heureux aussi de pouvoir, avec madame la rectrice d'académie, pouvoir être les deux voix de cette rentrée et merci aussi d'être à nos côtés, vous dont nous apprécions beaucoup le travail. Monsieur le cardinal, monsieur le préfet, et puis tous ceux qui ont été préfets avant vous, ici, monsieur le président du conseil régional, monsieur le député président du conseil départemental du Rhône, monsieur le sénateur maire de Lyon, président de la métropole, mesdames et messieurs les élus, mon général, messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les représentants des différents cultes, musulmans et juifs en particulier, messieurs et mesdames les présidents et vice-présidents des universités publiques, messieurs les directeurs d'école, chers amis, bienvenue dans ce grand amphithéâtre Alain Mérieux. Alain Mérieux, et nous avons baptisé, si je puis me permettre, cet amphithéâtre il y a une quinzaine de jours, et je pense que, cher Alain, ça vous fait plaisir, car il est plein à craquer, et il déborde même au-dessus et au-delà. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, justement, dans les amphithéâtres, juste au-dessus, au-dessus de l'amphithéâtre Alain Mérieux, il y a l'amphithéâtre Aristote, vous voyez que ça fait une moyenne dans l'histoire. Inaugurer, et puis on pense à ceux qui sont dans la grande rue, qui sont debout, et ceux qui sont aussi debout au fond, puisque nous débordons joyeusement, et c'est une bonne chose. Inaugurer le nouveau campus Saint-Paul, dix ans après celui de Carnot, pour les 140 ans de notre Université catholique de Lyon, et à cette occasion, nous publions avec les éditions privées un magnifique livre avec plein de photos, on reconnaîtra peut-être pas tous les visages, mais on apprendra à les découvrir, et vous pourrez avoir ce livre en regardant à la procure qui est juste dans la grande rue, vous pouvez vous en procurer, justement. C'est un... Je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir. Nous sommes très heureux, Gilles Barrier, président de l'AFPICL, et moi-même, Gilles s'exprimera bien sûr tout à l'heure, nous sommes très heureux de vous associer, justement, à ces 140 ans, à cette inauguration. Nous avons une architecture transparente, c'est pour que les relations s'amplifient et les interactions nous permettent d'avancer fortement dans cette bonne ville de Lyon, qui nous est chère à tous. Transformer un lieu d'enfermement en un campus universitaire, ouvert sur le monde, pour permettre à de nombreux jeunes d'y trouver la lumière du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, c'était vraiment un défi audacieux, magnifique à relever, bien dans l'ADN de notre Université catholique, me semble-t-il. C'est à la fois un défi architectural réussi, je crois, je suis totalement partiel, évidemment, en disant ça, mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Marier des bâtiments du XXIe siècle avec ceux d'une ancienne prison complètement rénovée, il faut le faire. Un défi social aussi, fort, de transformation, qui n'est pas fini, nous avons à habiter ce lieu, bien sûr, et qui représente en même temps un beau défi, qui est une véritable opportunité exaltante d'écrire dans ce quartier de confluence en pleine mutation une nouvelle page du catholicisme social et du catholicisme social lyonnais qui est si fort. La phrase de Saint Paul dans son épître aux Galates que nous avons reprise, bien sûr, pour cette journée, mais qui est pour nous un vrai chemin à accomplir, vous avez été appelé à la liberté. Évidemment, elle résonne d'une manière toute particulière en ce jour. Beau symbole du lien entre tradition et modernité, ce nouveau campus est essentiel, vous le comprenez bien, avec le campus Carnot, pour soutenir la nouvelle étape de développement de notre établissement, avec ses cinq pôles facultaires, ses 19 unités de formation et de recherche, et ses cinq écoles professionnelles. D'habitude, je prends le temps dans les rentrées solennelles de décrire les nouvelles formations, je serai un peu plus court sur ce point ce soir, bien sûr, parce que la grande nouveauté, c'est Saint Paul. La vie grande ouverte, ce projet de transformation des anciennes prisons Saint Paul et Saint-Joseph, dit bien ce que nous essayons de proposer avec beaucoup d'autres au sein de la communauté universitaire Lyon-Saint-Étienne. Au plus de 10 000 étudiants et auditeurs qui fréquentent en 2015 notre établissement, sans doute plus de 7 000 étudiants en formation diplômante à temps plein, c'est encore un peu trop tôt pour donner les chiffres définitifs, mais avec une croissance qui nous a permis de doubler ces effectifs-là dans les dix dernières années. Nous développons de plus en plus de formations qui croisent sciences et humanisme, et humanisme porté par la tradition catholique et chrétienne, que ces sciences soient économiques, juridiques, biologiques, psychologiques, des formations qui intéressent des jeunes bien au-delà du cercle catholique, et c'est important, pour la recherche du bien commun dans une société qui, vous le savez aussi bien que moi, a tant besoin de s'appuyer sur des valeurs fortes et solides. L'homme et la technique, évidemment des sujets qui nous passionnent, la responsabilité sociétale, et bien d'autres domaines de la vie sociale avec l'humain au cœur. En ce sens, une tradition des universités catholiques, mais aussi, me semble-t-il, une tradition lyonnaise, avec la métropole de Lyon, qui, pour nous, est un vrai terreau favorable pour vivre cette belle aventure de la formation dans la diversité des perspectives et dans la pluralité, les interactions. Ainsi, en cette année universitaire, se met en marche, par exemple, un nouveau projet pour notre école de management, l'ESDES, horizon 2020, notre grande école de management, un projet qui croise, dans la grande tradition lyonnaise, là aussi, mais adapté au 21e siècle, économie, management, et humanisme. Ce projet a d'ailleurs vu un renouvellement pour 5 ans du titre de l'ESDES et pour 3 ans du grade master. Je pense aussi à la rentrée de la deuxième année de licence sciences de la vie que vous avez accompagnée, chère rectrice, et qui croise, là aussi, biologie et humanité, et qui a de plus en plus d'étudiants avec des formations bioéthiques données de l'intérieur du parcours de biologie. Nous pensons aussi à de nouvelles formations, de formateurs dans le domaine du social, avec cette fois un titre professionnel RNCP 1, porté par le département de psychologie en lien avec l'enseignement catholique. Notre établissement, avec son approche universitaire, apporte, grâce à tout son personnel, à ses étudiants, bien sûr, une contribution originale au service de notre société moderne, au service commun de la formation. C'est notre désir. En interaction, encore une fois, avec tous les acteurs universitaires de Lyon-Saint-Étienne, et bien au-delà, dans un esprit de dialogue interculturel, interreligieux, si nécessaire pour construire le lien social d'aujourd'hui. Le campus Saint-Paul offre pour cela, et nous venons de le visiter en partie, de nouvelles possibilités qui, je pense, sont magnifiques pour l'enseignement et la recherche, avec des laboratoires modernes, 70 salles de cours, 20 amphithéâtres, dont celui où nous sommes, de 507 places, une bibliothèque de 2200 m², des espaces de co-working, comme on dit en bon français, pour une mutation pédagogique, avec une fructueuse utilisation du numérique, pour un apprentissage du travail coopératif, une salle de sport dont la vue est imprenable, et un restaurant des espaces pour les associations étudiantes, et j'en passe. La grande rue intérieure, sous vert, par laquelle vous êtes entrés, qui traverse le campus de part en part, apporte beaucoup de lumière, et dans la célébration de l'Eucharistie ce matin, ça avait encore plus de sens, bien sûr. Transparence aussi, voulue comme signe d'échange entre le monde et ce lieu de l'université catholique, et ouverture. Elle est une invitation à la rencontre de l'autre, en ce jour d'inauguration, tout particulièrement, bien en lien avec la lumineuse chapelle Saint-Irénée, au deuxième étage qui rayonne du tout autre. Merci à tous nos partenaires dans ce projet institutionnel, entreprise, particulier. Sans vous, nous n'aurions pas pu le réaliser, et le général Barrier en dira plus tout à l'heure dans sa propre intervention. Avant que Michel Serres ne nous parle d'innovation et d'ouverture, c'est vraiment à propos pour aujourd'hui, je tiens encore à remercier chaleureusement notre rectrice d'académie, Madame Moulin-Civille, dont, je l'ai dit, nous apprécions le travail qui nous permet justement de vivre cette interaction avec l'ensemble du monde universitaire Lyon-Saint-Étienne et à qui je céderai, mais après que vous l'ayez réintroduite, voilà, je ne vais pas prendre votre boulot, la parole extrêmement volontiers. Merci à tous d'être là et de votre soutien. M. le Préfet de Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, M. le Cardinal, chancelier, évidemment, de l'UCLI, M. le Sénateur-Maire, Président de la Métropole de Lyon, M. le Président de la Région Rhône-Alpes, M. le Président du Conseil départemental du Rhône, Général, Président de l'Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, M. le Recteur, cher Thierry Magnin, Mesdames et Messieurs, je vous salue tous, naturellement, vos titres et qualités, je vais abréger un petit peu le salut protocolaire, mais je saluerai néanmoins les étudiants qui sont présents dans la salle et en particulier ceux qui, tout à l'heure, ont fait cet accueil si chaleureux. Je suis extrêmement heureuse d'être associée et de m'associer à l'inauguration du campus Saint-Paul, sur, bien sûr, le site des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, heureuse, naturellement, en tant que rectrice, chancelière des universités, mais pas de celle-ci. Il faut que ce soit dit et rappelé. Vous vous arrangerez, M. le Cardinal. M. le Cardinal, vous m'en voudriez beaucoup. Comment oublier, évidemment, qu'en 2009, ces anciennes maisons d'arrêt pour hommes, d'ailleurs, ont été fermées ? Comment oublier que, finalement, l'État a décidé de lancer, début 2010, un appel à projet de réhabilitation qui a, d'une certaine façon, imposé la sauvegarde de ces bâtiments, bien sûr, avec une autre destination, mais la sauvegarde de ces bâtiments et donc du patrimoine, bien sûr, architectural des lieux. Donc, je crois que c'est une première action à saluer et le fait que les parties les plus remarquables, bien sûr, de ces édifices anciens aient été conservées. Et c'est vrai que c'est ce projet intitulé « La vie grande ouverte », voilà, moi, le nom du projet, évidemment, m'a beaucoup impressionné et plu. Donc, c'est bien ce projet intitulé « La vie grande ouverte » qui a été retenu par le préfet de l'époque. Donc, on était, évidemment, en novembre 2010. Je crois que l'on peut se réjouir que ce projet novateur, vous l'avez rappelé dans vos propos, M. le recteur, vise à favoriser la mixité sociale, la mixité générationnelle, aussi, le dialogue, évidemment, puisque, voilà, il y a d'implanter dans les îlots voisins des appartements en accession, des appartements locatifs, des logements sociaux aussi, pour étudiants, pour personnes âgées. Et je pense que là, est réalisé, naturellement, une grande partie du projet. Saluons également, aujourd'hui, l'aboutissement de ce projet ambitieux qui a donné naissance sur le site Saint-Paul, donc à ce vaste ensemble, que nous avons eu la grande chance de visiter il y a quelques instants. Et je crois que nous avons, toutes et tous, été extrêmement impressionnés, non seulement de la beauté des locaux, mais aussi, évidemment, de la façon dont ils ont été conçus pour l'enseignement, vous allez me dire, ça va de soi, pour la recherche, ça va de soi, mais pour un enseignement et une recherche vraiment du 21e siècle. Et je pense que c'est à saluer. Comme on va entendre parler d'innovation, je me tenais évidemment à le souligner. Alors, c'est vrai que dans un passé proche, ce site était un espace fermé, constitué en prison. Il est aujourd'hui, vous l'avez rappelé aussi, un campus ouvert sur le monde, vous avez dit, sur la cité aussi, c'est extrêmement important, sur la diffusion de la connaissance et des savoirs qui reste, je crois qu'il est aussi utile de le rappeler, les meilleurs remparts contre le repli sur soi, contre l'obscurantisme, ainsi que contre toute forme d'exclusion. C'est un défi quotidien auquel l'université, dans son universalité, précisément, bien sûr, c'est un défi quotidien pour elle et qui mérite notre mobilisation commune. Aussi, je ne peux que saluer l'énergie de toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet. Je voudrais aussi ajouter quelques mots et je serai tout à fait là dans mon rôle, sur la place de l'Institut catholique dans le paysage qui est un paysage mouvant mais qui est aussi un paysage qui est en train de bien se constituer de l'enseignement supérieur du site Lionno-Stéphanois. Il ne faut bien sûr jamais oublier que Saint-Étienne est aussi dans cette grande communauté d'universités et d'établissements du site, donc l'Université de Lyon qui a vocation évidemment à rassembler tout cet enseignement supérieur dont l'Institut catholique est membre, est membre associé. Eh bien, c'est vrai que l'Université de Lyon tient bien sa richesse de la diversité, j'y insiste beaucoup, de la diversité et de la complémentarité de ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et la convention qui lie l'Université de Lyon et l'Institut catholique a été adoptée il y a à peine quelques jours, s'inscrit bien d'abord dans une histoire commune mais aussi dans une vision partagée et un engagement commun sur des valeurs, sur des valeurs essentielles qui sont celles de la liberté, de la recherche, de l'enseignement et de la création, de la rigueur et de la qualité de la production scientifique, de la responsabilité sociale aussi, de l'enseignement supérieur, excusez-moi, de la garantie d'accès aussi du plus grand nombre aux savoirs et aux outils de la connaissance, enfin, de la défense et de la promotion des sciences, des humanités et des arts dans la cité. Eh bien, en ce jour d'inauguration et donc de promesse, forcément, je souhaite vraiment que l'Institut catholique poursuive au mieux ses missions avec les autres établissements d'enseignement supérieur du site Lionno-Stéphanois poursuivre aussi ses engagements et il pourra désormais le faire, évidemment, dans ce cadre tout à fait adapté. Merci à tous. et merci au recteur Magnin d'avoir pensé à mes heures de loisirs et pouvoir lire. Oui, une belle histoire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Magnin, madame Moulin-Civille pour ce mot d'introduction. La personne que nous allons écouter maintenant est membre de l'Académie française, auteur de nombreux essais philosophiques et d'histoire des sciences dont son dernier et 60e ouvrage paru, Le Gaucher Boiteux, Puissance de la pensée aux éditions Le Pommier. Il vient aujourd'hui nous présenter sa conférence intitulée Innovation et Ouverture. Je voudrais simplement rappeler qu'il n'y aura pas à la suite de cette conférence de questions-réponses pour une question de timing mais n'hésitez pas à aller voir monsieur Serre à la sortie de cet amphithéâtre à la suite de cet événement pour lui poser des questions et également pour une séance de dédicaces de ses ouvrages. Et Mgr Barbarin viendra à la suite de cette conférence réagir à ce que monsieur Serre nous dira. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Michel Serre. Si d'aventure vous passez par Paris et en particulier par le 15e arrondissement qui forme le sud-ouest de la capitale vous ne pourrez pas manquer une station de métro qui s'appelle Boussico. Boussico c'est un nom propre assez peu connu bien moins connu bien entendu que celui d'Alain Mérieux mais tout de même assez connu pour qu'on sache que Boussico est un inventeur un innovateur mais qu'a-t-il inventé ? Mais il a inventé une institution où nous allons tous plus ou moins deux ou trois fois par semaine donc qui pour nous est tout à fait familière c'est le grand magasin ce qu'on appelle aujourd'hui la grande surface et Boussico l'a instauré dans un endroit qui est encore présent dans le centre de Paris qui s'appelle le bon marché d'ailleurs j'ai un peu feuilleté l'histoire de cette affaire je me suis demandé si le bon marché avait été construit sur une prison préalable mais peut-être mais peut-être et voilà que Boussico invente le bon marché et je vais essayer avec vous de regarder de près quels sont les actes et les pensées qui ont guidé Boussico pour innover pour inventer cette institution qui nous est familière qui s'appelle une grande surface c'est très simple il a commencé par maximiser la surface tout simplement au lieu d'avoir une boutique de quelques mètres carrés il a investi sur des centaines et des centaines de mètres carrés sur plusieurs étages ce qu'on voit encore au centre de Paris je le répète au lieu dit le bon marché il a donc maximisé du point de vue de l'espace mais il a minimisé aussi parce que si vous vous mettez à la place du chaland ou de la ménagère au lieu de faire des centaines de mètres voire des kilomètres dans la rue pour aller de l'épicerie au magasin de vêtements du magasin de vêtements à la pharmacie de la pharmacie etc il a minimisé le parcours et en effet en maximisant d'abord l'espace et le nombre des boutiques il a minimisé évidemment l'effort donné par la ménagère ou le chaland pour acheter ce qu'il voulait voilà voilà très bien je le répète il aurait pu mettre ça sur une prison et d'ailleurs vous qui avez fait une université sur une prison vous devriez mettre sur l'entrée ce mot célèbre de Victor Hugo qui est tout à fait connu ouvrir une école c'est faire vivre une prison ouvrir une école c'est faire vivre une prison et c'est un mot qui devrait vous servir presque de devise ou de mots pour entrer bon donc comme vous ouvrez demain votre université Boussico ouvre son grand magasin et il ouvre son grand magasin bien entendu je le répète il avait groupé dans cette grande surface l'alimentation le vêtement le vêtement pour homme pour femme pour enfant la bijouterie la parfumerie et puis la quincaillerie pour les outils j'en nommais certainement il les avait bien classés comme vous avez classé vous les sciences humaines le droit la théologie la biologie etc c'est bien classé et par conséquent il ouvre comme vous allez ouvrir demain et le succès ne se fait pas attendre d'ailleurs on a un mot de Boussico disant j'organise l'émeute c'est une émeute les gens rentrent et sont tout à fait contents d'aller acheter dans cet endroit nouveau qui maximise donc qui minimise etc très bien grand succès le succès d'ailleurs ne se démont pas il continue des semaines des mois voire un an ou un an et demi et voilà que intervient un épisode nouveau Boussico s'aperçoit que quel que soit le succès qu'il ait obtenu il s'aperçoit dis-je que son chiffre d'affaires plafonne au début au début il croissait et puis il atteint tout d'un coup un maximum et il ne quitte plus ce maximum donc il plafonne et il se dit avec un peu d'inquiétude qu'il n'avance pas recul et j'aimerais bien changer quelque chose pour que mon chiffre d'affaires se remette à croître et tout d'un coup un matin saisi d'une intuition soudaine il rassemble tous ses employés et il leur dit j'ai décidé cette nuit de bouleverser le classement vous allez complètement mélanger l'alimentation avec le vêtement le vêtement avec les outils et les outils etc et les employés se révoltent et lui disent enfin monsieur Boussico vous courrez à la ruine mettre du désordre cet ordre parfait c'est une erreur majeure non non dit Boussico je veux que vous fassiez ainsi et donc les employés avant l'ouverture mettent du désordre dans cet ordre parfaitement mis en place dans les années précédentes et on ouvre de nouveau le magasin que se passe-t-il mettons-nous maintenant à la place de la ménagère ou du chaland qui rentre au bon marché pour la première fois une fois ce désordre accompli mais la ménagère était venue pour acheter la botte de poireau par exemple pour la soupe du soir très bien ah oui mais se dirigeant vers le rayon d'alimentation elle passe par le rayon vêtement et elle s'aperçoit qu'il y a là des chandails et elle s'aperçoit que son enfant a déchiré le sien à la régression ah bon il faut que j'achète un chandail pour mon fils elle achète un chandail et puis poursuivant sa recherche de la botte de poireau c'est-à-dire de l'alimentation elle passe par la quincaillerie et elle s'aperçoit que son mari râlait la veille parce que il avait besoin d'une clé à pipe pour arranger une robinetterie qui pernait dans la cave il n'avait pas de clé à pipe elle achète de clé à pipe et ainsi de suite et elle arrive enfin à la botte de poireau ah oui mais elle avait acheté trois voire quatre ou cinq choses et pas une et par conséquent le chiffre d'affaire bon et par conséquent ajouter ce désordre à l'ordre établi qu'est-ce que vous feriez monsieur le recteur si vous mélangiez le droit à la biologie la biologie la théologie la théologie au sens humain etc peut-être auriez-vous la chance de trouver des inventeurs et c'est ça que je veux démontrer c'est-à-dire que là Boussico a eu une intuition de génie et son génie n'était pas contrairement à ce que vous croyez d'avoir maximisé la surface maximisé le nombre des boutiques ou minimisé le parcours de la ménagère qui ne sont finalement que des poussées quantitatives pas plus que ça mais l'idée profonde de bouleverser l'ordre de ce qu'il présentait le public alors ça c'est une idée doublement géniale premièrement il se mettait enfin à la place du client comme vous allez peut-être vous mettre un jour à la place de l'étudiant il se mettait à la place du client et se mettant à la place du client il raisonnait lui évidemment en termes de chiffre d'affaires mais il présentait à cette cliente ou à ce chaland il présentait un paysage un paysage qui au lieu d'être classé attention analytiquement d'être classé analytiquement était d'une certaine manière bouleversé pour favoriser des traversées inédites des traversées inédites et par conséquent la cliente qui rentrait dans le grand magasin elle trouvait quelque chose qu'elle ne cherchait pas vous entendez elle trouvait quelque chose qu'elle ne cherchait pas et ça c'est peut-être une des clés intéressantes lorsqu'on parle d'innovation Boussico n'a pas inventé enfin Boussico n'est pas génial pour avoir maximisé ou minimisé des quantités pures mais pour avoir inventé pour avoir bifurqué il a complètement bifurqué de l'ordre et passé au désordre alors que tout le monde était contre cette intuition là c'est à dire à la fois les conseillers les commerciaux et les employés et il a pris une bifurcation j'appelle ça dans mon livre il a un peu boité et il a pris une bifurcation une idée parfaitement imprévue imprévisible originale etc mais c'est celle-là précisément qui a fait l'innovation et donc l'inventeur ou l'inventrice c'est pas Boussico c'est l'aménagère l'aménagère qui elle trouve ce qu'elle ne cherchait pas elle trouve le chandail et non pas la botte de poireau elle trouve la clé à pipe mais elle achète les trois très bien trouver ce qu'on ne cherchait pas est-ce que cet exemple qui est pris si vous voulez dans la vie ordinaire ou dans la vie commerciale ou dans la vie si vous voulez économique est-ce que je peux prendre du recul et lui donner le statut d'une généralité ou je peux prendre d'autres exemples c'est sûr voyons réfléchissez un peu aux grandes inventions des temps modernes voyons Christophe Colomb découvre l'Amérique considérons Christophe Colomb avant qu'il appareille de ce port de ce port espagnol c'était un géographe de talent c'était un astronome érudit c'était un un homme qui connaissait parfaitement la cartographie ou l'océanographie des mers et par conséquent il est particulièrement expert et il partait pour découvrir l'Asie n'est-ce pas c'est-à-dire il savait que pour atteindre l'Asie il fallait passer par l'Est comme tous les navigateurs précédents mais comme la terre était ronde et qu'il le savait parfaitement il disait je vais attraper l'Asie par l'Ouest et d'ailleurs c'était si vrai que pendant très longtemps et même encore on appelle les habitants de ce pays des Indiens comme si c'était l'Inde on disait les Indes galantes on disait les Indes occidentales on pensait que c'était encore l'Asie il y a même je crois un quartier à Montréal qui s'appelle la Chine pour cette raison-là et donc il était persuadé d'aller en Asie et il découvre l'Amérique il découvre ce qu'il ne cherchait pas et par conséquent l'exemple que je prends dans l'économie type Boussico je le retrouve dans les grandes découvertes telles qu'on les appelle ainsi depuis le XVIe siècle mais prenant encore du recul est-ce que c'est vrai pour l'invention scientifique en général prenez une des grandes grandes inventions de l'histoire des sciences par exemple celle d'Isaac Newton qui inventait la tradition universelle mais peu de gens savent qu'Isaac Newton était je ne dirais pas un chimiste parce que la chimie n'existait pas à l'époque il était un alchimiste et il cherchait dans le petit c'est-à-dire dans les laboratoires il voulait résoudre une question pendante qui a été pendante très longtemps dans l'histoire de la chimie mais pourquoi donc certains corps réagissent entre eux et pourquoi certains corps ne réagissent pas entre eux ce qu'on appelle d'une certaine manière l'affinité de puits il cherchait ça et puis voyant tomber une pomme comme raconte l'histoire il applique cette idée d'attraction d'attraction entre les corps non pas aux nanodétails de la chimie la plus fine mais au contraire dans les grands corps les grandes masses de l'univers la terre la lune les étoiles et ainsi de suite et il découvre la version universelle il a découvert ce qu'il ne cherchait pas il a découvert ce qu'il ne cherchait pas et par conséquent lorsqu'on vous dira mesdames messieurs qu'il y a une méthode pour trouver de l'innovation n'en croyez rien le mot méthode veut dire en grec la route la voie le chemin l'autoroute assise va toujours à Lyon il n'y a pas de doute si vous prenez l'autoroute assise vous direz à Lyon et c'est la bonne méthode pour aller à Lyon c'est même la meilleure méthode ou le TGV pour aller à Lyon mais ça ne vous ça ne vous permettra pas d'inventer quelque chose d'autre vous allez à Lyon comme comme Christophe Coulomb voulait aller à l'Asie mais vous allez à l'Asie et non pas en Amérique vous n'avez pas bifurqué et par conséquent il n'y a pas de méthode pour inventer ça c'est certain comme il n'y a pas de martingale pour gagner à tous les jeux depuis le théorème de Poincaré sur la ruine du joueur on sait très bien qu'il n'y a pas de martingale pour gagner par conséquent une méthode c'est une recette tout simplement mais la recette ça permet de résoudre des problèmes qui sont déjà résolus de résoudre de découvrir des théories qui sont déjà là c'est une recette alors la recette de la tarte tatin si vous la suivez de près vous donnera toujours une bonne tarte tatin mais vous donnera jamais autre chose mais oui mais comment on fait les soeurs tatin pour inventer la tarte tatin ah oui on raconte tout simplement qu'une des deux a eu un mauvais geste elle s'est trompée elle a mis la tarte à l'envers vous vous rappelez de ça et par conséquent elle était maladroite ça tombe bien tout à l'heure j'ai dit qu'il était moiteux celui qui bichurquait maintenant il est maladroit c'est à dire un peu gaucher vous voyez vous voyez donc que les que ces que ces questions-là sont intéressantes parce que elle vous croyez peut-être qu'il y a des méthodes pour innover ou pour inventer je ne crois pas je ne crois pas c'est pour ça que j'ai plutôt créé ce personnage étrange que j'appelle gaucher boiteux qui serait en gros celui qui bifurquerait et qui serait toujours dans une majorité qui voit le monde autrement très bien mais la question que vous vous posez maintenant et que je pose à votre place c'est mais enfin monsieur cher pourquoi vous prenez ces exemples-là ces exemples de Boussico les exemples de Christophe Colomb les exemples de Newton ou de les sortants dans la rigueur et pourquoi les prenez-vous pourquoi posez-vous des problèmes concernant l'innovation l'invention la nouveauté imprévisible et bien pour la raison suivante c'est que nous vivons aujourd'hui une période extrêmement particulière nous vivons vraiment sous l'influence de telle et telle chose que j'ai dit longtemps dans mes livres une sorte de bascule de culture une évolution de civilisation si profonde qu'il est infiniment probable que toutes les méthodes que nous avons apprises ne marcheront pas dans un monde qui se renouvelle c'est le monde entier qui bascule c'est le monde entier qui se renouvelle et par conséquent dans ce monde qui est en train de s'acheminer vers des nouveautés imprévisibles il est bien évident que la seule question qu'on doit se poser c'est celle de l'innovation de l'invention de la découverte du nouveau de l'adaptation qu'on peut avoir à ce nouveau monde qui est en train d'arriver vous me diriez vous pensez vraiment que ce monde est en train mais oui voyons essayons de nous placer sur le terrain disons médical lorsqu'un organisme lorsque l'organisme change brutalement et bien il arrive disaient les médecins que cet organisme entre en crise on appelle ça une crise et bien entendu vous avez entendu comme moi partout qu'il y a des crises qui affectent à peu près tous les domaines que nous connaissons aujourd'hui il y a des crises financières il y a des crises commerciales il y a des crises politiques il y a des crises religieuses il y a des crises de tous ordres et ces crises montrent bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la totalité du monde actuel et et je reprends maintenant la métaphore médicale lorsqu'un organisme est en crise une crise de coeur par exemple une crise d'asthme une crise sévère d'un organe donné il y a eu une découverte assez récente sur cette question c'est que on s'est posé une fois que la crise passait on s'est posé la question de la guérison à supposer que l'organisme se délivre de la crise qu'il ne meurt pas ou il meurt ou il guérit et on s'est posé la question qu'est-ce que cette guérison et il y a ici suffisamment de biologistes et de médecins je suppose pour savoir ce que c'est que cette guérison mais ce qu'ils savent c'est que cette guérison ce n'est jamais le retour au statu quo hanté ce n'est jamais le retour à l'état précédent parce que si c'était le retour à l'état précédent les mêmes causes produisant les mêmes effets l'organisme rentrait de nouveau en crise et par conséquent l'organisme a cette vertu tout à fait extraordinaire et qui est peut-être profondément la définition la plus subtile qu'on puisse avoir de la vie c'est que l'organisme invente un nouvel état il invente un état qui est en dehors de la crise et par conséquent là aussi il y a une bifurcation l'organisme après la crise n'est plus le même globalement parlant que l'organisme avant dont la guérison n'est pas le retour au statu quo c'est effectivement une innovation une invention et nous retombons sur le même problème voilà et bien entendu cette crise que vous entendez tenez je vais vous proposer une innovation on dit de moi que j'essaie de faire des livres de philosophie philosophie et on dit de ce genre là qu'ils sont des philosophes et on définit la philosophie généralement comme l'amour de la sagesse serais-je plus sage que les gens présents ici je l'ignore je me doute même que ce n'est pas vrai mais je voudrais dire que pour ce qui me concerne j'entends les crises que vous entendez tous aujourd'hui comme les cris d'une parturiante qui est en train d'accoucher c'est à dire en effet dans cette bascule de monde il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger et bien je donnerais volontiers au mot sagesse qu'on utilise dans le mot philosophie le même sens qu'il a dans cet admirable métier qu'on appelle sage-femme la sage-femme aide la parturiante à accoucher le nouveau-né et le métier de philosophe aujourd'hui je le crois ça serait d'aider précisément ce monde moderne à émerger à accoucher à arriver à la lumière à travers les crises que nous sommes en train de traverser donc mon j'espère presque mon idéal de vie c'est de devenir sage-femme voilà et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé d'accoucher de personnages très simples comme Petite Poucette ou Le Gaucher Boiteux qui sont des personnages qui sont nés la première pour symboliser précisément le monde dans lequel la génération suivante est en train d'entrer ce monde qui est impliqué par une nouvelle technologie voyons moi qui suis un peu précieux j'utilise avec beaucoup d'aisance évidemment ces nouvelles technologies j'ai été formé à ça parce que j'ai vécu 50 ans d'Asi comme Valais c'est très bien mais c'est pas vrai c'est pas vrai je suis parce que je suis moi un vieillard je suis adapté à ces nouvelles technologies mais je ne vis pas dans le monde impliqué par ces nouvelles technologies et Petite Poucette je vis dans le monde impliqué par ces nouvelles technologies voilà là le nouveau monde qui est en train d'arriver et une fois que j'ai compris qu'il y avait cet accouchement cette espèce cette espèce de parturition du nouveau monde je me suis dit alors il faut que je comprenne ce que ça peut être effectivement effectivement l'innovation l'invention et c'est pour ça que j'ai commencé par analyser les inventions de ce genre je reviens maintenant un peu à l'histoire de Boussicot et vous vous rappelez dans l'histoire de Boussicot et j'ai dit d'ailleurs que ça s'appliquait tout à fait à l'université que vous êtes en train d'ouvrir et à toutes les universités en général vous avez remarqué qu'il y avait un classement au départ l'alimentation le vêtement de la parfumerie de la quincaillerie tout ce que vous voulez et qu'il a bouleversé le classement et en bouleversant le classement il a obtenu le résultat que j'ai décrit et voyons est-ce qu'on peut bouleverser les classements pour inventer je vais vous raconter une histoire qui m'est presque personnelle parce que j'y ai presque assisté je n'y ai pas assisté vraiment mais j'y étais la scène se passe à l'école normale supérieure dans les années oh c'était le néolithique tardif c'était 52 53 et l'école normale a cette particularité qui est d'ailleurs répétée à l'école normale de Lyon de la même façon c'est que il y a un mélange entre les littéraires et les scientifiques et bien entendu on se rencontre dans les équipes de basketball ou à la gymnastique et on mélange les physiciens les latinistes et en particulier au restaurant et la scène se passe au restaurant la scène se passe au restaurant et à la table du restaurant c'était donc 52 53 je m'en souviens parfaitement il y avait 7 scientifiques et 1 littéraire ça peut arriver les mélanges sont à titre divers et les 7 scientifiques sortaient de leur labo physiciens chimistes même mathématiciens et ils faisaient l'éloge des nouvelles machines qu'ils venaient recevoir des Etats-Unis et ces machines qu'on appelait les computers étaient de grosses machines qui aidaient énormément les scientifiques dans leurs travaux d'expérimentation et ils faisaient l'éloge des performances de cette machine et tout d'un coup l'un d'entre eux dit voyons comment on pourrait traduire c'était l'époque quand même où on traduisait l'anglais en français c'était l'époque bénie où on croyait encore à la langue française maintenant on n'y croit plus tout le monde est en anglais maintenant d'ailleurs vous avez je crois que c'est l'université of Lyon n'est-ce pas affreux bon alors c'est toujours d'ailleurs un anglais macaronique forcément et donc un des physiciens dit mais comment traduire computer et la meilleure traduction de computer ça serait compteur or ce mot est pris évidemment pour le gaz et l'électricité alors comment l'appeler ah toi qui es littéraire tu dois être spécialiste des mots et tu vas nous expliquer tu vas nous dire quel est le mot que tu peux imaginer pour ça et le littéraire qui était profil bas répond oh vous savez mes camarades je suis spécialiste du latin tardif tel qu'on l'utilisait au XIIe siècle dans le haut Moyen-Âge en théologie scolastique alors les physiciens disent vous voyez l'humanisme ça sert à rien les humanistes à quoi tu peux nous servir pauvre imbécile alors que ta spécialité et il continue il continue à faire l'éloge du computer n'est-ce pas tout en ne sachant plus encore comment le traduire et tout d'un coup ils s'aperçoivent que le littéraire les écoute d'un oeil de plus en plus brillant d'une oreille de plus en plus attentive et soudain avant le dessert les interrompt et leur dit écoutez écoutez mes camarades je crois savoir très bien ce que vous dites comment tu sais très bien ce que nous disons oui oui dit-il vous êtes en train de beaucoup m'aider dans la rédaction de ma thèse de ta thèse disent les physiciens et les chimistes oui dit-il j'ose pas le dire mais je fais ma thèse sur la manière dont Dieu dont Dieu ordonne créer et ordonne le monde pondérer mensura numéro vous m'excuserez de parler latin vous m'excuserez auprès de la ministère de l'éducation nationale qui parle latin et pondérer mensura numéros ça veut dire par poids n'est-ce pas par volume par poids par mesure et numéros par chiffres par nombre ah oui mais c'est le numérique dit le latiniste c'est ça le numérique et vous savez quel est le titre de ma thèse ah non disait les scientifiques un peu interloqués ça s'appelle Deus ordinator c'est pour ça mesdames messieurs que votre machine s'appelle un ordinateur vous voyez donc dans le mélange à la boussicot ou le mélange que je vous propose dans votre université le mélange est intéressant parce que tout d'un coup vous avez vu le court-circuit géant qui s'est passé de façon imprévisible de façon impossible à prévoir n'est-ce pas entre la science la plus avancée et la théologie la plus reculée enfin à leurs yeux vous voyez et tout d'un coup ça donne le mot ordinateur que nous utilisons absolument tous les jours et d'ailleurs le mot ordinateur en français est très très supérieur au mot computer c'est de loin pas seulement une machine à calculer mais une machine autrement plus complexe qu'on peut en effet appeler plutôt ordinateur computer vous voyez donc que là dans ces rencontres dans ces rencontres inattendues n'est-ce pas un peu à la Boussico ou un peu à la Christophe Colomb ou un peu à la manière de Jacques Perret c'est le nom du latiniste en question qui a inventé le mot ordinateur il est peu connu hélas il est moins connu en effet qu'à les Mérieux de nouveau n'est-ce pas mais il a inventé quand même le mot ordinateur comme Boussico avait inventé le grand magasin alors vous voyez que là quand on essaye de comprendre ces affaires de bifurcation ces affaires de maladresse n'est-ce pas et de rencontres inattendues on s'aperçoit que les problèmes de classement les problèmes d'analyse sont probablement un peu désuets probablement un peu désuets ils sont désuets pourquoi ? ils sont désuets en raison même des pouvoirs de l'ordinateur un des caractéristiques de l'ordinateur c'est le traitement des grands nombres or aujourd'hui nous sommes tout le temps devant des grands problèmes qui impliquent des grands nombres c'est-à-dire par exemple les grands problèmes d'aujourd'hui je ne sais pas moi le problème climatique puisqu'on en parle tout le temps dans les journaux depuis quelques semaines le problème climatique voyons comment comment le résoudre vous savez c'est un problème de physique du globe c'est un problème de climatologie bien entendu c'est un problème de chimie à cause du CO2 et d'autres questions c'est un problème de biologie bien entendu à cause des espèces menacées ou disparues c'est un problème économique bien entendu aussi c'est un problème politique c'est un problème médiatique c'est-à-dire toutes les disciplines sont là qui sont requises pour essayer de résoudre ce problème et si vous coupez si vous coupez les disciplines en morceaux si vous coupez les affluents en morceaux vous n'aurez jamais le confluent qui vous permet de résoudre la question et d'ailleurs ce qui est vrai pour le climat qui est un problème disons de sciences dures est vrai pour les questions de sciences humaines ou des questions si vous voulez qui sont aujourd'hui du domaine du politique par exemple le problème du chômage par exemple c'est vrai ça touche à la fois le ministère de l'économie le ministère des finances évidemment mais le ministère de la jeunesse et des sports de la jeunesse évidemment le ministère de l'éducation nationale ça touche absolument tous les ministères le problème du chômage est un problème global nous sommes aujourd'hui devant des problèmes globaux et évidemment la bascule de culture dont je parlais c'est pas seulement lié à la mondialisation mais c'est lié au fait que les grands problèmes aujourd'hui sont des problèmes de cette dimension qui exigent des traversées du savoir qui exigent des traversées de compétences qui exigent des synthèses et mon livre sur le gaucher boiteux est un éloge de la synthèse c'est-à-dire on résoudra toutes ces questions-là que je crois si on enlève de notre esprit non seulement l'idée que la méthode peut importer ça maintenant vous êtes persuadés que je l'ai essayé assez dit mais que l'analyse fine peut résoudre ces questions je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment où peut-être les méthodes analytiques sont un peu sont un peu sont un peu perdus bien et donc au lieu de faire des analyses de ce genre je le répète j'ai essayé de décrire des personnages qui sont des modèles de synthèse puisque j'ai décrit disons petite poussette pour ce que j'ai dit tout à l'heure ou le gaucher boiteux très bien mais ces personnages l'avez-vous remarqué tout à l'heure je l'ai fait exprès j'ai dit que Boussicot n'était pas un grand inventeur parce qu'il avait ou maximisé la surface ou maximisé le nombre des boutiques ou minimisé le parcours du combattant le parcours du chaland et ça c'était simplement des avancées quantitatives mais là où il était génial au contraire c'est justement parce qu'il avait inventé quelque chose de qualitativement différent c'est-à-dire mettre du désordre dans l'ordre et par conséquent là je voudrais vous inviter à considérer que le héros le héros de l'invention c'est pas le plus beau c'est pas le plus fort c'est pas celui qui va le plus vite c'est pas celui qui saute le plus haut c'est pas celui qui a la médaille olympique c'est pas le plus riche etc. non profil bas petite poussette le gaucher le boiteux vous remarquez c'est-à-dire ce ne sont pas des supermans ce ne sont pas des héros à la manière de Hollywood non l'inventeur et pourquoi il est comme ça l'inventeur ben il est comme ça pour une raison vraiment qui va vous convaincre tout de suite c'est que dès qu'une invention ou une innovation apparaît elle n'est presque jamais reconnue quand vous lisez dans la publicité pour telle et telle compagnie nous sommes des innovants n'en croyez pas n'en croyez pas un mot bien entendu non parce que s'ils étaient innovants ils feraient faillite et bien sûr c'est-à-dire l'innovation est très difficile à percevoir la plupart des inventeurs que je connais en histoire des sciences ont très mal vécu je ne sais pas Lavoisier est vraiment le grand inventeur de la chimie moderne on lui a coupé le cou à la révolution tout simplement et puis mille autres exemples lorsque Végenère a découvert la théorie des plaques personne ne l'a cru vous devriez lire la thèse la thèse de médecine de Louis Ferdinand Céline qui raconte l'histoire de un 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 accoucheur décidément sage femme accoucheur d'un obstétricien de Vienne qui s'appelait Semmelweis et qui avait sous ses ordres deux cliniques l'une tenue comme infirmier par les étudiants en médecine et l'autre tenue par les bonnes sœurs et vous savez qu'à cette époque-là la fièvre perpérale faisait des ravages dans les accouchements il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche il avait observé que dans une de ces cliniques il y avait moins de morts que dans l'autre c'était celle où c'était les bonnes sœurs il ne pouvait pas imaginer que c'était parce qu'il priait le bon Dieu qu'il y avait moins de morts il ne pouvait pas imaginer ça et par conséquent il a fait des études et il a cherché pourquoi et il s'est aperçu d'une chose extraordinaire c'est que les étudiants en médecine ne se lavaient jamais les mains entre le moment où ils découpaient les cadavres et le moment où ils accouchaient les femmes et par conséquent il leur a dit lavez-vous les mains et à ce moment-là le nombre des femmes mortes a beaucoup chuté il a été évidemment chassé de la clinique à cause de cette innovation il a été rayé des cadres de l'ordre des médecins il a eu une vieillesse appouvantable il a été exclu il avait dit lavez-vous les mains il avait inventé l'hygiène et ça nous paraît nous extraordinaire et j'ai mis très longtemps à comprendre la thèse de Louis-Ferdinand Céline sur cette innovation-là j'ai mis très très longtemps à comprendre et je crois que c'est très difficile à comprendre pourquoi les médecins d'alors avaient considéré que se laver les mains était une mauvaise solution et si vous vous mettez dans l'esprit de l'époque vous vous apercevrez que c'est à partir de l'eau que venaient toutes les infections et que par conséquent manipuler l'eau c'était dangereux et que d'une certaine manière la crasse qu'on avait sur soi était une sorte de cuirasse qui protégeait de l'eau c'est à dire des infections c'est à dire ils avaient un monde complètement différent de celui dont s'émeleveille tout d'un coup à l'intuition et que Pasteur quelques dizaines d'années après va confirmer vous voyez donc que là l'innovation est très intéressante parce qu'elle met complètement en échec une vision du monde une vision du corps une vision de l'organisme tout à fait différente voilà voilà en gros je voudrais revenir un peu quand même sur le fait que nous sommes dans une période où l'ordinateur peut gérer des grands nombres des grandes populations et je voudrais insister là-dessus parce que cela crée une nouvelle manière de une nouvelle vision une nouvelle entendement concernant la connaissance en effet aujourd'hui les performances des instruments d'observation et l'ensemble des échanges que nous avons a fait croître de façon absolument verticale le nombre des données nous sommes en disposition énormément de données et aujourd'hui un des grands problèmes de ce jour vous le savez est un problème juridique qui sera propriétaire des données qui sera propriétaire des données personnelles donc on a un très grand nombre de données alors voilà vous croyez qu'en ce moment que la carte d'identité de votre personne de ma personne de l'identité personnelle c'est plutôt l'ADN qui donne cette identité plutôt que le nom Michel Serres il y a beaucoup de Michel il y a beaucoup de Serres il y a beaucoup de Michel Serres et par conséquent c'est plutôt mon ADN qui va car l'identité non il y a mieux il y a mieux aujourd'hui vous le savez sans doute un organisme est fait de milliers de milliards de cellules et bien ces milliers de milliards de cellules sont les hôtes de 10 puissance 3 ou 4 plus de bactéries qui les recouvrent ou les habitent et par conséquent nous avons sur nous un paysage bactérien extraordinairement différencié mais au dessus de ces bactéries on a découvert assez récemment qu'il y avait 10 puissance 3 ou 4 virus en plus des bactéries et on pense maintenant qu'une personne est caractérisée vraiment personnellement par ce paysage viral qu'un jour peut-être on pourra dessiner qu'un jour peut-être on pourra voir que ce paysage viral est défini la personne vous voyez donc aujourd'hui la science évolue de ce que j'appelais tout à l'heure une sorte d'abstraction si vous voulez vers 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 l'individu vers l'individu et là ça fait un changement de monde extraordinaire les grands nombres et plus il y a de grands nombres plus il y a de données plus on peut s'orienter vers l'individu personnel vous voyez autrefois des amis avaient écrit une encyclopédie médicale et ils m'avaient demandé ils m'avaient demandé de la préfacer et j'avais été très heureux de la préfacer parce que j'aime beaucoup la tête médicale la tête biologiste la tête c'est une tête très spéciale vous savez les littéraires ont une tête de l'originalité des oeuvres qu'ils étudient de la spécificité etc le scientifique a une tête plus abstraite plus générale plus universelle très bien mais le médecin il a deux têtes il a la première et la seconde il a la première tête du scientifique de celui qui connaît les maladies etc et la seconde tête la tête de celui qui s'apitoie et qui se penche vers le blessé ou le malade ou le patient il a la tête si vous voulez de Jacques Monod disons le biologiste et puis la tête d'Albert Scherzer qui lui se penche vers les miséreux vers les miséreux d'Afrique et donc il y a cette dualité et très intéressante parce qu'elle est un peu significative et un peu disons disons caractéristique de notre perception de la science il y a une perception dans la globalité dans la généralité et une perception vers l'individu et bien le fait que nous sachions traiter aujourd'hui les grands nombres fait passer tout d'un coup la première tête vers la seconde et aujourd'hui la science la plus avancée est une science de l'individu est une science du particulier est une science du singulier je ne sais pas par exemple si vous ouvrez un ouvrage d'un anatomie qui date de mon temps c'est à dire du néolithique tardif vous verrez que c'est des schémas le schéma de la crosse de la horte ou le schéma d'un numérus vous voyez mais aujourd'hui c'est pas ça c'est il y a l'IRM de la tête de la crosse de la horte d'une jeune fille de 14 ans d'un vieillard de 80 etc c'est des singularités des particularités et par conséquent là il y a une sorte de dérive dérive vers la singularité une dérive vers la personne une dérive vers l'individu et ça je le crois mesdames messieurs c'est une période tout à fait extraordinaire que nous vivons d'abord parce qu'il y a ce changement cognitif ce changement de connaissance mais aussi il annonce une autre chose sur laquelle je terminerai et sur laquelle je termine mon livre que j'ai appelé l'âge doux et l'âge doux l'âge doux d'o-u-x l'âge doux si je me disais en anglais ce serait mieux soft n'est-ce pas oui 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 alors je l'ai appelé l'âge doux à cause de soft vous savez que Microsoft vous traduiscez ça en français par minimou ça perd un peu de son prestige d'autant plus que c'est pas vraiment une vantardie sexuelle évidemment et donc je dis l'âge doux pour une raison très très simple c'est que précisément Petite Poucette avec les inventions ou les innovations dont je parle qui sont aujourd'hui légion nous a fait rentrer dans une période où en effet l'ordinateur dont j'ai parlé les nouvelles technologies dont je parle souvent et puis que je sache le numérique en général ou le virtuel en général nous fait rentrer dans une période où le dur a tendance à reculer et que le doux se met en avant le soft n'est-ce pas par rapport au hard et c'est pour ça que je l'ai appelé l'âge doux mais je l'ai appelé l'âge doux pour une autre raison sur laquelle je voudrais finir c'est la chose suivante je suis venu cet après-midi à Lyon malgré des difficultés personnelles assez fortes et si par hasard vous avez un jour l'idée de vous souvenir de ma conférence je voudrais que vous vous en souveniez pour une seule raison la suivante quand vous reviendrez chez vous soyez gentil tapez sur l'ordinateur cause de mortalité dans le monde je répète quand vous serez chez vous vous taperez sur l'ordinateur cause de mortalité dans le monde et vous verrez qu'apparaîtra un tableau des causes de mortalité dans le monde en ordre décroissant c'est-à-dire les problèmes concernant les maladies tropicales etc le cancer le tabac etc et quelle est la dernière cause de mortalité dans le monde la dernière celle que le tableau en question considère comme disons négligeable et bien la dernière cause de mortalité dans le monde c'est dans le tableau guerre violence terrorisme et le tableau ajoute un petit chiffre intéressant il dit que l'année dernière 17 citoyens américains sont morts pour cause de terrorisme aussi bien dans leur pays d'origine qu'au Moyen-Orient et 400 000 sont morts à cause du tabac et 90 000 à cause des accidents qui sont mobiles quel est le plus dangereux mesdames messieurs Philippe Maurice ou Daesh nous vivons beaucoup plus en paix que nous le croyons dans les médias nous vivons beaucoup plus en paix que nous le croyons lorsque nous sommes drogués par les médias et que nous entendons partout tout le temps des accidents des morts des catastrophes des guerres etc c'est vrai c'est factuellement vrai mais globalement c'est faux et par conséquent aujourd'hui dans ma conférence j'ai fait deux éloges l'éloge de la pensée non pas de la pensée celle qui répète et de la pensée innovante de la pensée inventrice de la pensée du découvreur de celui qui bifurque de ce petit homme ou cette petite femme que j'appelle petite poussette ou le gocher boiteux de la pensée de la pensée vraie et l'éloge de la paix par conséquent à l'ouverture de votre université je vous souhaite deux joies plénières les plus grandes joies sans doute de la vie la joie de penser et la joie de vivre en paix merci beaucoup applaudissements 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 Merci à Michel Serres pour cette conférence riche en analyse interculturelle et en analyse de toutes les interactions qui se passent autour de nous dans le monde et auxquelles on ne pense pas toujours Je vais peut-être inviter maintenant M. le cardinal archevêque de Lyon Prima des Gaules et chancelier de l'université catholique de Lyon Mgr Philippe Barbarin à réagir sur cette conférence Il y a un passage de l'évangile cher Michel Serres où on voit Jésus dans le temple et il y a des foules et des foules qui sont là et on nous dit tout ce peuple était suspendu à ses lèvres c'est un verbe grec que j'aime beaucoup et on vient de le vivre d'une certaine manière du début jusqu'à la fin j'ai l'impression qu'on n'a pas perdu une miette en tout cas moi vous m'avez accroché à la très bonne place à chaque fois que je débarque à Paris je descends à Sèvres-Bab voilà et donc le premier magasin que je vois c'est le bon marché j'étais étonné que vous ne citiez pas la boulangerie parce qu'elle saute aux yeux et elle est très appétissante et c'est elle qu'on voit d'abord avec plein de bonnes choses à manger parce que mes réunions elles sont toujours dans la rue du Bac dans la rue de Breteuil dans la rue de Sèvres et puis j'ai fait mon séminaire pendant des années et des années avant de rejoindre la paroisse de Vincennes où j'ai servi et où vous vivez depuis des décennies juste à côté alors évidemment au début j'étais un peu perdu parce que je me dis mais enfin dans une université nous faire l'explication d'un grand génie commercial alors est-ce que c'est vraiment la science, la recherche enfin où allons-nous puis après vous nous avez donné votre grand apophtegmata patrum donc une vérité qui est absolument essentielle pour nous, pour tout le monde mais d'abord pour vous vous l'avez bien fait passer dans cette université cher Thierry Magnin nous allons trouver ici quelque chose que nous ne cherchions pas voilà c'est en fait très joyeux et c'est vrai je me rappelle l'inauguration du local de la place Carnot il y a une dizaine d'années et j'ai l'impression que toute la catho a changé quand le lieu change quand on investit un nouvel endroit c'est toute une maison qui se remet en équilibre et je suis sûr que ce sera le cas ici donc pas seulement parce qu'on est dans l'amphithéâtre à la Mérieux mais quel beau cadeau d'ailleurs il me disait à la Mérieux tout à l'heure regardez ça avec mon nom dans cet amphithéâtre on a l'impression que je suis béatifié avant l'heure ce qui m'a fait plaisir c'est qu'au moins vous visez des objectifs essentiels cher Alain donc ça je vous félicite chers amis vous le savez sans doute Michel Serres c'est un grand spécialiste de Tintin voilà donc un grand tintinologue il a beaucoup pensé écrit sur ce sujet c'est un amour qui nous est commun à l'Archevêche de Lyon il y a un musée Tintin j'aimerais bien qu'un jour vous me fassiez l'honneur de venir le visiter et donc pendant que vous parliez pendant que vous teniez votre discours je me disais on est dans quel Tintin là alors il n'y a qu'un seul Tintin à ma connaissance où il y a des quantités de professeurs d'université c'est une étoile mystérieuse vous êtes d'accord c'est pas mal d'ailleurs pour le titre de votre conférence vous avez fait chercher quelque chose qui est un petit peu comme une étoile mystérieuse je n'ai pas du tout envie de vous comparer au professeur Tournesol vous en doutez encore moins au prophète Philippe Pulus qui est là au début mais j'ai l'impression qu'on était là autour de vous comme devant un bon professeur Calice il est sympathique le professeur Calice alors il est entouré de toutes les grandes universités du monde il y a Porfirio Icalamarez qui vient de Salamand qui a joué d'Oshantosh qui arrive de Coimbra il y a celui qui arrive de Fribourg en Suisse etc et il les emmène pour une grande aventure c'est ce qui lui arrive à lui aussi il va aller là-bas parce qu'il sait qu'il y a un météore qui est tombé et il ne va trouver pas le météore il va trouver tout à fait autre chose que le météore il va trouver cet incroyable champignon assez fantastique et en fait j'avais l'impression que dans cette conférence on était un petit peu conduit par notre cher professeur Calice content de faire route avec vous et vous étiez en train de nous expliquer que peut-être dans le travail accompli à l'intérieur d'une université il y a une étoile mystérieuse vous avez fait rire avec l'utilisation du métier de sage-femme il n'y a pas très longtemps j'ai rencontré un garçon à qui j'ai demandé son métier il me dit je me prépare à être sage-femme alors évidemment ça m'a un peu surpris parce que je suis ignorant et il m'a dit non sapientia de la femme c'est quelqu'un qui va l'aider dans son accouchement et il connait la femme et il va l'aider à vivre ce moment si important et je me disais mais en fait cette femme que vous vous connaissez bien c'est notre société c'est notre civilisation quand vous en parlez comme ça quand vous entendez ces cris de parturiante quand vous entendez ces souffrances finalement ça résonne assez profond en nous et j'ai l'impression que quand on vous écoutait on écoutait un sage c'est pas seulement un titre philosophe c'est quelqu'un qui regarde la société avec un oeil malicieux peut-être mais pénétrant et qui voit des quantités de choses qu'on est content de découvrir on dit bah oui il a raison je m'en étais rendu compte mais je ne me l'étais jamais formulé et vous avez dit des choses qui nous semblaient vraies parce que vous la connaissez bien et peut-être surtout parce que vous parce que vous avez envie de la servir parce que vous l'aimez en fait cette société alors en rentant chez moi tout à l'heure je vais me trouver comme tout le monde devant mon DUS ordinateur pardon devant mon ordinateur tout simplement et donc je vais prendre des notes des bonnes notes je ne suis pas sûr que j'irai tapé là où vous avez dit je vais plutôt essayer de noter ce que j'ai entendu ou reçu aujourd'hui de vous et j'ai vraiment envie de vous dire merci au nom de tous ceux qui sont ici mais comme cette conférence s'appelait innovation et ouverture je voudrais avoir un merci qui soit très ouvert un merci qui soit très très large parce que franchement depuis ce matin on a vécu une quantité de choses extraordinaires de lumière juste avant votre conférence il y avait ce spectacle éblouissant de danse et puis ce matin il y avait un moment totalement inattendu qui était vraiment un grand moment de louange et de remerciement et de lumière je voudrais dire merci à des foules de gens d'abord aux étudiants finalement parce qu'ils sont la cause de tant d'énergie déployée pour la réussite de ce lieu ensuite à tous ceux qui font le conseil d'administration l'équipe réctorale et les responsables comme je les accompagne de près pas trop de près parce que c'est vraiment un poids que vous vous portez mais enfin quand même je participe à vos discussions je voudrais rendre hommage à votre ténacité à votre persévérance à votre énergie parce qu'il a fallu dépasser des obstacles un grand nombre d'obstacles pour arriver à cela je sais que l'ancien monsieur l'ancien préfet monsieur Géraud est là et je me rappelle les derniers moments où vous étiez notre préfet et quelle énergie vous avez mis vous aussi pour que nous réussissions cela voilà Mérieux aussi lui il sait comment il s'est donné et comment il a fallu trouver énormément d'argent pour réussir cela heureusement qu'il était là pour nous aider tous pour tout cela je veux dire vraiment un très grand merci il y a des moments où on sentait que le défi risquait de basculer et vous n'avez jamais lâché ni le président ni le recteur ni toute l'équipe qui l'entoure et vraiment je suis très très heureux au père Thierry Magnin et au général Barrier de dire et à tous ceux qui les entourent énormes équipes un très grand et un immense merci si Thierry le permet à cette occasion j'aimerais bien lui faire un petit cadeau parce que Thierry c'est à la fois un scientifique et un prêtre et alors il n'y a pas grand chose de scientifique chez moi et pourtant il y a quand même une très 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 belle pièce qui est à l'archevêché que je suis heureux de te donner aujourd'hui que toi tu sauras dater qui doit bien avoir des centaines et des centaines de millions d'années comme un fossile et puis comme c'est un monde de jeunes ici je voudrais t'offrir ces deux choses cette pièce là et aussi une chasuble des JMJ un peu comme un cadeau fait à toute la famille ça vaut le coup d'être un acteur et pour vous ce soir grâce à la Banque Rhône-Alpes qui est partenaire principale du Quatuor Debussy ici présent et très attentive aux grands événements qui rythment notre ville le Quatuor va se va nous enchanter toute la soirée avec des morceaux choisis par nos intervenants depuis sa création à Lyon en 1990 et sa victoire de la musique en 1996 le Quatuor Debussy a su s'imposer sur la scène culturelle lyonnaise d'abord puis nationale et maintenant internationale à travers un parcours alliant tradition et audace nous invitons à présent M. Christophe Collette premier violon à nous présenter le premier morceau choisi par Mgr Barbarin il faut vite que je parle avant que Mgr Barbarin ait quitté la salle M. le Cardinal vous avez accepté que votre discours soit conclu en musique et nous en sommes très honorés et choisir un extrait musical c'est un exercice auquel se sont livrés tous les officiels qui vont vous succéder et nous vous remercions tous de vos choix que nous avons accueillis avec enthousiasme alors nous connaissions ce lieu bien avant qu'il ne devienne cette sublime université pour y avoir plusieurs fois apporté la bonne parole de la musique classique et en recevant toutes vos listes de morceaux pour cette inauguration nous avons vite compris que vous vouliez et nous aussi d'ailleurs rajeunir pour profiter de ce nouveau lieu de savoir et transmission vous étiez nombreux à vouloir du Jean-Sébastien c'est peut-être en fait un message subliminal je suppose Jean-Sébastien bac on a une fois deux fois trois fois bac et puis on a vite compris que c'était repasser votre bac pour pouvoir s'inscrire au campus Saint-Paul qui vous importait alors pour vous Monseigneur mention très bien l'unanimité si vous le permettez quoi de plus symbolique que l'art de la fugue ce chef-d'oeuvre de la musique qui a inspiré et qui inspire encore des générations de compositeurs alors si vous le voulez bien les fugons tous ensemble grâce à monsieur le cardinal et qui a inspiré Sous-titrage FR ? ... 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